La recherche marché traditionnelle, c'est du bullshit. On va partir sur cette idée un petit peu controversée dans ce podcast aujourd'hui. C'est une idée qui... On en a parlé déjà avec un ami, donc Jean-Loup Lebrun, et on en arrivait à cette conclusion, c'est que l'avatar client, traditionnel, tous les marketeurs l'enseignent, personne ne s'en sert. C'est vraiment un constat, tu vas voir des formations, voilà, avatar client, remplir les désirs, les problèmes, les machins et tout, tu te fais ta feuille complète de A à Z, et tu définis ton avatar. Personne ne s'en sert pour créer, personne ne s'en sert pour son positionnement, personne ne s'en sert. Il y a des variations des fois un petit peu, où les gens s'en servent. Mais basiquement, les gens ne se servent pas de l'avatar client tel qu'il est enseigné. Ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, c'est que, dans ton cas de figure, si toi, ton positionnement change toutes les 10 minutes, ou alors si tu bloques parce que tu n'as pas encore trouvé ton message marketing et que tu ne sais pas encore comment tu veux t'adresser aux gens, j'aimerais vraiment t'aider aujourd'hui à intégrer une idée dans ce podcast pour que tu puisses te libérer de tout ça, que tu puisses simplement te mettre à agir sans te poser mille questions sur comment je me positionne, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie. Ce n'est pas important pour l'instant, d'accord ? Tu vas simplement te mettre à créer sans te poser ces questions. J'aimerais déjà qu'on parle un petit peu de cette aberration des méthodes traditionnelles sur le positionnement. Et pour ça, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu as déjà tenté de fabriquer une méthode ou une stratégie de A à Z, de tête ou sur papier ? C'est-à-dire que tu dessines ton truc, ah bah tiens, voilà comment je vais faire de l'acquisition, voilà comment j'envoie mes mails, la formation, etc. Tu vois, construire de A à Z, comment ça va se passer ? Ou alors un plan d'action pour réussir un objectif, dis voilà je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. De cette anticipation, de cette création, de cette stratégie, à sa mise en application, je te parie que le 99% était inapplicable, que quasiment toute la réflexion que tu avais faite, tu t'es cassé la gueule dans les premières minutes de l'application. Ça m'amène à cette petite citation de Mike Tyson, le boxeur, qui nous dit, tout le monde a un plan jusqu'au premier coup de poing dans la face. Lorsque tu te poses devant ta feuille pour te demander comment me positionner, quel est mon message, quelle offre je veux créer, c'est exactement pareil. Tu es en train d'essayer d'anticiper. Tu es en train d'essayer de fabriquer la réalité dans ton esprit. Mais la réalité, elle est complexe. Elle est très, très complexe, la réalité, et on ne peut pas anticiper. Tu vois, on a tendance à dire, ah bah tiens, il s'est passé ça parce que ça, ou il va se passer ça parce que ça. Mais généralement, ce n'est pas le cas. On est convaincus qu'on comprend les choses telles qu'elles sont, mais en réalité, dès qu'on fait, on essaie de construire le truc et qu'on le met en application, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et un positionnement n'échappe pas à la règle. Donc comment on fait quand on doit avoir un positionnement ? C'est ça tout le truc, regarde. Tu dois avoir un positionnement, ce qui est vrai, tu dois avoir un positionnement solide pour avoir des résultats. Pour pouvoir créer des contenus efficaces, il faut que ton positionnement, ton message soit calibré. Mais tu ne peux pas calibrer ce message tant que tu n'as pas créé des contenus et obtenu des feedbacks. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc du coup, on est perdu et on ne sait pas par quoi commencer. La poule ou l'œuf. Et j'aimerais t'introduire cette logique, cette notion d'émergence. Le positionnement, c'est une propriété émergente des retours de ton audience. Tu vas me dire que je te parle chinois. On va faire très simple. L'émergence, c'est un effet exponentiel inattendu. On va faire encore plus simple. 1 plus 1 égale 10. D'accord ? Le 99% des résultats business sont des propriétés émergentes. Devine quoi ? Elles ne sont pas mesurables. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des contenus, des emails, faire des offres. Commencer à faire ton tapopote et de ça va tout d'un coup émerger un déclic, un truc qui va bouleverser complètement ce que tu es en train de faire, qui va changer les choses ou qui va, par hasard, provoquer un résultat absolument inattendu. C'est ça une propriété émergente. Et un résultat qui est inattendu, mais qui est aussi largement supérieur à tout ce que tu aurais pu anticiper. D'accord ? On a vraiment cette courbe exponentielle. Et cette courbe-là, elle n'est pas mesurable parce qu'elle n'est pas attendue. D'accord ? Ceux qui sont focalisés sur les metrics, les projections, l'établissement de stratégies sur papier, ils ne peuvent pas comprendre la dynamique d'un business. J'adore dire que le business, c'est 60 à 70 % d'art et seulement 30 à 40 % de science. Parce que justement, on ne peut pas anticiper. Le gros truc qui va complètement transformer ton business n'est pas mesurable. Le gros truc qui va transformer ton business n'est pas mesurable. Si tu restes bloqué dans tes metrics, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, les metrics, il faut les utiliser. Mais si tu ne dois pas en faire une religion, c'est simplement une indication. D'accord ? Comme tes émotions, c'est une information qui t'indique les actions que tu es censé prendre dans le monde. Mais les émotions ne sont pas toujours justes. Tant en temps, tes émotions, elles vont te dire quelque chose, mais elles se trompent aussi. D'accord ? Mais c'est une information que tu considères. Ok, je me sens comme ça dans cette situation. Pourquoi ? Et derrière, tu prends une décision aussi par rapport à tes émotions sans non plus partir du principe que tout est juste. Les chiffres, la même chose. Tu prends une décision par rapport à tes chiffres, mais non plus, ce n'est pas une religion. Ils n'ont pas toujours raison, les chiffres. Ils ne montrent pas toujours le tableau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans les chiffres, notamment les choses les plus importantes. Ils servent quand même de guide. D'accord ? Steve Jobs avait vraiment très bien compris ce principe d'émergence. Tu as peut-être déjà entendu cette citation sur Connect the Dots. D'accord ? Je te la traduis en français. Il nous dit « Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. » Donc, construire à l'avance toute ta stratégie, d'accord ? C'est de ça qui veut parler. « Vous ne pouvez les connecter qu'en ne regardant en arrière. » Ok, respectivement. « Vous devez avoir la foi que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Vous devez faire confiance à quelque chose. Votre instinct, votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais laissé tomber et elle fait toute la différence dans ma vie. » Donc, on voit bien que ce qu'il nous dit, qu'il faut faire confiance au fait que les points vont se connecter. C'est quand même dingue. Ça veut dire que, il le dit bien, vous devez avoir la foi que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Il ne parle pas de métrix, il ne parle pas de mesurer ces trucs-là. Il te parle bien que ce n'est pas mesurable ce truc-là. Tu vois qu'il faut avoir la foi que le truc va se déclencher, va émerger. Donc, on est vraiment sur cette logique d'émergence. Cette idée, elle est valable avec tout type de finalité. Donc, un positionnement, c'est une finalité. Mission, positionnement, grande idée, tout ça sont des propriétés émergentes au final. D'accord ? Tu ne peux pas être découverte en amont. La finalité, la finalité, elle est similaire à une découverte scientifique. C'est une innovation qui attend d'être découverte. D'accord ? La découverte, c'est cette propriété émergente. Donc, quand tu te mets simplement dans le truc, tu dis, ok, je vais commencer à créer des contenus, tu te lances dans le bas. Donc, vraiment, la logique, c'est ça. C'est, j'agis en cycle rapide et j'observe les retours. Donc, l'idée, c'est, tu crées des très, 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 petites actions avec des feedbacks. Alors, je crée un contenu, je publie une vidéo sur YouTube, quels sont les feedbacks ? Donc là, on peut utiliser quand même les métriques, tu vois, qu'est-ce que les gens n'ont pas regardé ? Et tu vas commencer à comparer, tu vas peut-être tester un petit peu différents contenus, différents sujets, différentes manières d'aborder le sujet. Comme une bataille navale, tu vas tester plein de petites choses. Il faut que ça soit très rapide à tester, qu'en une journée, tu puisses faire plusieurs cycles et tu apprends ça par feedback. D'accord ? Si les cycles sont trop longs, si tu as des projets, genre, tu vois, la pire erreur à faire à ce moment-là dans ton parcours, c'est de te dire je vais créer une formation qui va me prendre une année à créer. Ça, c'est intéressant quand tu as déjà ton positionnement, que tu as déjà compris ton marché, que tu as déjà récupéré suffisamment de feedback et tu dis ok, j'investis là-dessus parce que je suis sûr de ce truc-là. D'accord ? Si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, on n'est jamais vraiment 100% sûr, mais tu as une grosse conviction, tu dis ok, ça vaut la peine que je prenne une année à me concentrer là-dessus. C'est un gros risque. Donc, on commence par des petits feedbacks pour très rapidement calibrer la trajectoire. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le moyen le plus efficace d'apprendre, c'est par essai-erreur. D'accord ? En biologie, on appelle ce concept l'adaptation. Pour comprendre à quel point ce principe d'adaptation est tellement puissant, on peut se baser sur le Covid. D'accord ? Le virus du Covid n'a pas de cerveau. D'accord ? Pourtant, il mobilise les plus grands esprits de notre espèce. Pourquoi ? Parce qu'il s'adapte plus vite que nous. Nous, on n'a pas fait tellement de cycles d'adaptation. Chaque fois qu'un être humain meurt et qu'il y a une descendance, on a un cycle. D'accord ? Mais c'est des adaptations très lentes. Le virus du Covid, il a des cycles beaucoup plus rapides. Je ne saurais pas dire combien, mais peut-être de quelques jours. D'accord ? Donc, il évolue beaucoup plus vite. On a déjà vécu plusieurs mutations. Aujourd'hui, là où je t'enregistre ce podcast, on est à la variation Omicron, il y en aura d'autres. Alors que nous, l'espèce humaine, on est toujours aux homo sapiens depuis plusieurs, on va dire dix mille ans à peu près. Donc, il nous faut dix mille ans pour faire une variation de l'espèce humaine. Il en faut quelques mois pour faire une variation d'un des virus. Parce que voilà, vitesse d'adaptation. C'est pour ça qu'on veut des cycles très très courts. On essaye, on échoue, on essaye, on échoue. plus vite. D'accord ? Et, tu récupères, tu vas par exemple discuter avec ton audience, créer du contenu, lancer des petites offres, tous des petits trucs qui sont très vite faits. Et tu observes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. L'objectif actuellement, c'est pas de, quand tu as cette phase-là, c'est pas, et d'ailleurs c'est une phase tu veux, être continuellement dans cette phase. Toute la vie de ton entreprise, tu dois faire ça, d'accord ? Jeff Bezos d'ailleurs considère le, considère Amazon comme étant en jour 1. D'accord ? c'est day one. Donc chaque jour, c'est comme le premier jour de lancement d'Amazon. Donc, tu vas être continuellement dans ce truc. Et, et donc du coup, faire des essais, erreurs, encore et encore, encore, tu, tu, tu t'adaptes à ça. D'accord ? Et tu verras que, quand tu fais ça, naturellement, il va y avoir des émergences. Quand tu vas, quand tu vas discuter avec 50, 60 personnes, tu vas te rendre compte de quelque chose qui est systématique. Je te donne un exemple chez moi. J'ai discuté, il y a deux ans, j'ai fait une grosse session, une année et demie peut-être, discuter avec pas mal d'entrepreneurs, quand j'ai lancé la formation Concept Magnétique, bien avant, quand j'ai les recherches marchaient, et il y a quelque chose qui est revenu systématiquement, quasiment, une bonne dizaine d'entre eux, c'était qu'ils étaient chez moi pour apprendre des principes intemporels, qu'ils en avaient marre des méthodes rapides. Et je me suis dit, c'est génial, parce que moi, c'est vraiment ce que je kiffe en plus. Et il y a vraiment cette propriété que, les gens, ils en ont marre aussi de ça, avec ceux qui sont chez moi, c'est qu'ils veulent apprendre des choses qui sont plus durables, être sûr que ce qu'ils apprennent sera toujours valable dans des années. Tu sais, j'ai eu cette connexion avec les systèmes passifs, genre on leur vend des, on vend aux formateurs des tunnels de vente passifs, genre tu construis ton truc aujourd'hui et il va te rapporter de l'argent toute ta vie. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est cette même logique, mais appliquée aux connaissances. Donc des connaissances passives qui vont te rapporter des revenus toute ta vie. Et c'est d'autant plus fort que les tunnels passifs, parce que les tunnels passifs, c'est déjà une chimère, ça n'existe pas. Pourtant, on peut avoir des tunnels relativement durables, ça c'est vrai, avec des leviers. Par contre, les connaissances, les connaissances aussi se flétrissent, mais il y a des connaissances qui vont quand même durer toute ta vie. Mais même en psychologie, les théories, elles ne durent pas toute la vie. Il y a des changements, des nouvelles théories qui sont découvertes et ce n'est pas aussi pérenne qu'on le voudrait bien. Mais du coup, ce que j'enseigne, moi, c'est justement le savoir le plus durable qui peut s'additionner et elles se mélangent et bim, tout d'un coup, il y a un déclic. Tu sais, quand tu as un eurek à un moment, tu dis, ah mais oui, c'est une propriété émergente de plusieurs bribes de savoir. Tu n'aurais pas pu anticiper à l'avance que tu allais avoir ce déclic-là précisément, mais le fait que tu aies appris un truc, tu as lu quelque chose aujourd'hui il y a dix ans, plus une expérience qui fait que toutes ces choses, elles se connectent ensemble, bam, déclic. C'est un recadrage. Là, propriété émergente, ce savoir, ça peut être une idée ce truc-là n'est pas mesurable. On ne peut pas se dire à l'avance, je vais provoquer ce déclic-là, parce qu'on ne le sait pas ce truc-là, tu vois. Donc, pour pouvoir provoquer ça, on a besoin de partir de petites choses et de répéter très rapidement ces choses-là et de voir ce qui va en émerger. Et c'est de ces propriétés émergentes qu'on tire nos forces. Et il faut, au moment où on a cette propriété émergente qui se manifeste, par contre, on doit être capable de la saisir, de la récupérer et de s'en servir. Souvent, ce n'est pas le cas. La plupart des gens, dès qu'ils ont une propriété émergente, ils passent à la suite. Par exemple, une propriété émergente, mettons que tu fais 10 formations, sur 10 formations, il y en a une qui cartonne. C'est un blockbuster, un truc qui est levant 10 fois plus que les autres. Continuer à lancer des nouvelles formations à partir de là, c'est une perte de temps. Parce que cette formation-là, il y a le monde, l'audience qui a levé la main et qui dit putain, ça c'est génial. Donc, tu reprends cette formation-là et tu en fais une version 2. Tu l'améliores, tu travailles dessus et tu amplifies ça et tu ignores le rien. Maintenant que tu vois, c'est comme il disait Steve Jobs, Warren Buffett, il nous dit la diversification, c'est une protection contre l'ignorance. Si tu sais exactement ce qui fonctionne, te concentrer ton temps et ton énergie, tes finances sur d'autres choses, c'est perdre de l'argent. Quand tu sais que tu as une formation qui cartonne, concentrer ton temps et ton énergie à créer d'autres, c'est une perte de temps alors que tu veux d'abord exploiter à fond cette découverte-là. D'accord ? Donc, une fois que tu découvres une propriété émergente et que tu découvres un résultat inattendu, tu veux comprendre pourquoi il a fonctionné, tu veux vraiment déployer le maximum de temps dessus à l'exploiter. Tu vois, c'est comme à la bataille navale. D'abord, tu tires un peu dans des différentes directions et d'un coup, tu touches un bateau. Et à ce moment-là, tu veux tirer autour de ce bateau pour le couler. Tu veux extraire tout le résultat de la découverte que tu as faite. Donc, on travaille vraiment comme ça en business. C'est une bataille navale. Ok ? Donc, note les feedbacks, synthétise-les, réfléchis-y, recommence le processus en intégrant les meilleures hypothèses. C'est toujours des hypothèses. La formation, elle a cartonné. Pourquoi ? Je ne sais pas, je tire une hypothèse, j'essaye, j'aime bien la formation, je refais un lancement. Pourquoi ça n'a pas marché ? Il y a d'autres raisons. Tu verras que des fois, la même formation ne marchera pas deux fois, tu ne sais pas pourquoi. Donc, vraiment, cet exercice d'adaptation, cycle rapide, de réflexion, c'est au centre de l'entrepreneuriat. C'est plus important que de consommer des formations, ce que je t'ai expliqué là. Je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans un prochain contenu. J'ai une liste de contacts où j'envoie régulièrement, plusieurs fois par semaine, des emails avec ce genre de déclic. Mon objectif, c'est de te faire voir le monde différemment, de t'enseigner des informations, des connaissances qui sont durables, qui peuvent provoquer ces émergences. Je fais vraiment beaucoup de temps à chercher les gros déclics pour les provoquer chez toi qui peuvent provoquer des résultats encore plus spectaculaires. Le lien est dans la description. Je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans un prochain contenu. Salut ! Sous-titrage ST' 501